Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Le ciment est un liant hydraulique qu'on emploie pour assembler différents minéraux. Comme nous pouvons le voir dans la plupart de nos constructions, nous utilisons ces matériaux pour confectionner du béton et des mortiers. Le ciment est un matériau qui est beaucoup plus utilisé, qui est beaucoup utilisé en construction. Nous allons comprendre le langage que les fabricants transmettent aux utilisateurs. Les utilisateurs sont des ingénieurs, des architectes, des conducteurs de travaux, bon, prenons des constructeurs. Voilà, nous allons voir le message qu'on envoie aux utilisateurs. Nous allons comprendre qu'est-ce que cela signifie pour mieux choisir un type de ciment. Il existe deux grandes catégories de ciments. Il y a les ciments courants et les ciments à usage spécifique. Les ciments courants relèvent de la norme européenne, la norme EN 197-1, que nous pouvons voir sur les différents sacs. Ici, nous voyons cette norme qui est écrite ici, EN 197-1. Sur les autres sacs, la même norme est reprise, mais j'ai caché les noms des marques de ces ciments. C'est pourquoi le EN, là, n'apparaît pas, la norme. Bien, sur tous ces sacs de ciment, nous voyons ceci, cette indication, CM2BL42.5N. Ici encore, ça revient, CM2, mais avec une autre indication. Ici encore, nous voyons une autre indication. Comme nous pouvons voir, j'ai choisi quatre types de ciments différents. Le tout premier, CM2BL42.5N, que nous pouvons voir ici, CM2BL42.5N. Et l'autre, CM2AMSL42.5R, que nous pouvons voir ici. CM2-AMSL42.5R. Bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Pour comprendre ça, il faut connaître les critères de ciment. Il y en a quatre. Il y a au moins quatre critères de ciment. Parmi les critères, le tout premier, c'est le type de ciment. Le type de ciment, le type va de CM1 jusqu'à CM5. CM1, qui veut dire ciment Portland. OK ? Ici, j'ai présenté le ciment de la classe CM2. Le ciment CM2, c'est un ciment Portland, mais qui a plusieurs compositions. Il peut être un ciment Portland. La cili, ciment Portland. A la pouzolane, ciment Portland, au calcaire. Voilà, ainsi de suite. Nous allons comprendre les lettres qui vont suivre. OK ? Donc, nous prenons le premier critère, c'est le CM. Ici, nous avons CM2. OK ? Ciment Portland. Ce qui va suivre, va beaucoup plus préciser le CM. OK ? On y va. Le deuxième critère, c'est les constituants principaux. En dehors du Kinker, qui est un constituant majorité, en grande quantité, il y a les autres constituants. OK ? Les autres constituants sont désignés par des lettres. Nous avons la lettre L, la lettre L pour dire calcaire, S, laitier des hauts fourneaux. OK ? Les P ou Q, la pouzolane, le D, la fumée des silices, les V ou W, cendres volantes, les T, schiste calcinée. Voilà. Lorsque nous avons les constituants, il y a des lettres qui précèdent ces constituants. Nous pouvons avoir une lettre A ou la lettre B. La lettre A, c'est pour dire le constituant a un pourcentage qui varie de 6 à 21 %. Et la lettre B, c'est pour dire que c'est de 21 à 35 %. Ici, déjà, nous pouvons comprendre la lettre ici. Ici, nous avons la lettre B. OK ? La lettre B. Pour dire que c'est un ciment portland qui a entre 21 à 35 % composé de la lettre L du calcaire. Donc, c'est un ciment portland au calcaire. OK ? Et, évoluons. Nous avons le troisième critère, c'est la résistance, la classe des résistances. Il existe trois classes de résistances, des ciment, trois grandes classes. Les 32.5, le 42.5 et le 52.5. Ces classes ont des sous-classes au jeune âge. Sous-classes au jeune âge. Ces sous-classes au jeune âge sont désignées par des lettres N ou la lettre R. R pour dire une résistance normale, la sous-classes est normale. R pour dire la sous-classes, elle est rapide. OK ? Comme ici, nous pouvons voir, nous avons la lettre L, que nous avons dit que c'était du calcaire. Et le dernier groupe ici, le 42.5, N. Ça, c'est la classe des résistances. Et le N pour dire, c'est un ciment qui a une résistance normale. La sous-classes, elle est normale. Qu'est-ce que cela signifie ? La sous-classes normales. On prend un ciment de classe 42.5, N et 42.5, R. Après des jours, le ciment de 42.5, N aura une résistance, va présenter une résistance de 10 mégapascales. Tandis que le ciment qui a 42.5 avec la sous-classes, R, aura plus de 20 mégapascales comme résistance. OK ? Donc, la sous-classes détermine la résistance au jeune âge. Voilà. Prenons les quatrièmes critères. Les quatrièmes critères, ce sont des caractéristiques complémentaires. C'est par exemple, PM, pour dire, un ciment qui a une prise à la mer. ES, c'est un ciment pour des travaux en lieu acide, en milieu acide. Et le CP, pour des ciments à teneur en sulfure limité pour des bétons pré-contraints. Voilà. Ici, parmi les types de ciments que j'ai désignés, nous pouvons voir ici, juste en bas, le ciment qui a des caractéristiques complémentaires PM pour une prise à la mer. Et le ES, nous avons dit, pour le ES, nous sommes où ? Pour le ES, nous avons dit, c'est un ciment qu'on peut utiliser pour des travaux en milieu acide. OK ? Déjà, à partir de ce que je viens de dire, nous pouvons bien interpréter l'estimement que nous avons ici. OK ? Nous pouvons interpréter la première classe ici, ce que j'ai montré là, ceci, ça. J'ai donné l'interprétation juste ici en bas. Nous avons un ciment Portland au calcaire. Ce calcaire varie de 21 à 35 %. OK ? Qui présente une résistance de 42.5 normale. OK ? Et le deuxième type de ciment. Et le second type de ciment ici, nous avons le CEM2. C'est le ciment Portland. M pour dire composé. Les composés de quoi ? Les composés des S et L. S, c'est les laitiers des eaux fourneaux et L, du calcaire. OK ? Le pourcentage de ces composés varie. Nous avons ici la lettre A. Donc, ça varie de 6 à 21 %. Et la résistance de ces ciment est de 42.5 rapide au jeune âge. On a bien interprété. Passons maintenant à l'utilisation. Nous montrons un tableau qui va nous permettre de bien choisir un ciment pour fabriquer, pour réaliser un béton le mieux adapté à son emploi. Le béton peut être un béton non armé, un béton armé, courant, et un béton précontraint. Et selon les conditions d'utilisation, il y a parfois un temps chaud ou un temps froid. Il y a un type de ciment qu'il faut utiliser lorsqu'on a affaire à un décoffrage rapide ou à des travaux à la mer ou des travaux en milieu agressif. Il faut voir le type de ciment qu'il faut utiliser sur base d'indications que nous venons d'interpréter si haut. Le CM2, nous avons dit que c'est un ciment portland, mais qui a plusieurs dénominations. Portland, par exemple, au laitier, c'est le CM2A. Portland, à la fumée des silices, CMAD. Ce que nous avons vu, c'est le ciment portland composé. Donc, le CM2 bar AM. Bien. L'utilisation des ciments, nous pouvons voir ici. Il y a plusieurs classes. Ici, j'ai bon de présenter les ciments des classes CM2 et CM3. Prenons le CM2, la résistance des 32.5, 42.5 et 52.5. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Lorsqu'on a affaire à de la maçonnerie, on peut tout utiliser. OK? Lorsqu'on a affaire à un béton non armé, selon la nature des bétons, on peut utiliser soit les 32.5, les 42, les 52.5. Pas de souci. Lorsqu'on a affaire à un béton courant. Les bétons courants ici, c'est un béton des éléments porteurs. Comme la poutre, le poteau, la dalle, la semelle. Voilà. Un voile, tout ça. Pour utiliser ici, les types de ciments, lorsqu'on a affaire à un ciment des classes 32.5, il faut utiliser un ciment qui a la sous-classe R, pas la sous-classe N. Lorsqu'on a affaire à un ciment des 32.5. Bien. Lorsqu'on veut réaliser un béton pré-contraint, il faut utiliser un ciment qui a des caractéristiques complémentaires. CP. OK? Il est le mieux indiqué. S'il est 42.5 ou 52.5. Bien. On passe aux conditions d'utilisation. Selon les conditions d'utilisation, lorsqu'on a affaire à un béton en grande masse. OK? Un béton en grande masse, lorsque la classe de résistance est de 32.5, il faut utiliser un ciment des classes, des sous-classes R. OK? Bien. Lorsqu'on a des travaux hydrauliques ou souterrains, tous les ciments sont indiqués. Par temps chaud, on peut tout utiliser. Par temps froid, le CM2, on peut tout utiliser. Mais lorsqu'on a affaire à des conditions où on doit faire un décoffrage rapide, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un décoffrage rapide, il faut utiliser le ciment qui a l'indication R. OK? Je reviens sur l'indication R. Je l'avais dit ici. C'est... Ici, j'avais dit le R, le N, à deux jours ici. Là, c'est à 28 jours. À deux jours, vous voyez que l'indication N, nous sommes à 10. Avec l'indication R, nous sommes à 20. Mais à 28 jours, le 2 présente une même résistance. OK? Pour dire, lorsqu'on a affaire à... Dans des conditions, on doit faire un décoffrage rapide. Il faudrait utiliser un ciment. Un décoffrage rapide, ça signifie dans très peu de jours, il faut préférer utiliser un ciment qui a l'indication R. Voilà. Et en milieu agressif, il faut voir la caractéristique complémentaire, le ES, le mieux adapté. Et pour des travaux à la mer, il faut utiliser le ciment qui a une indication P.M. Bien. Merci beaucoup. Je pense que cette vidéo va vraiment servir pour mieux comprendre les ciments que vous utilisez. Les ciments que nous utilisons tous. Essayons de jeter un oeil et de comprendre le message qui est codé ici. Bien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous souhaitez avoir des tableaux qui résument toutes les caractéristiques. OK? N'oubliez pas de... Le demander. Je pourrai vous l'envoyer. Merci. À très bientôt.